salut les geeks nouvelle vidéo de présentation d'un produit ici je sais pas si vous allez bien le voir en tout cas sur le packaging parce que c'est noir sur noir c'est des enceintes avec un effet de lumière et d'eau qui normalement est sympa on va faire un tour du packaging on va surtout vite regarder le produit en action donc on est de la marque sound soul donc on voit ici donc un visuel donc des enceintes qui existent en plusieurs couleurs juste dommage trouve de mettre noir sur noir ça cache un peu l'effet je trouve ici donc on est au niveau de la puissance on est sur du 2 x 3 watts donc 6 watts sur le côté donc on voit ils mettent en avant donc il y a encore le logo le vers sur le modèle donc pour dire qu'il ya quatre multicolores led donc c'est les effets de couleurs donc la recharge donc c'est portable c'est lumière compatible ipod mp3 pc compatible etc on verra ça après ici donc on voit la puissance est marqué donc a priori un effet d'amplification on a une possibilité donc de mettre une connexion usb facile donc à faire fonctionner on verra ça batterie intégrée rechargeable et connexion wireless donc wifi l'autre côté qu'est ce qu'on a on a des qr code donc pour le site et c'est amazon facebook etc ils ont mis la totale on voit derrière donc ils mettent pour dire que c'est un dancing weather speakers donc un effet donc deux dos qui dansent donc des enceintes avec de l'eau qui danse donc ils disent bien que c'est wifi donc fontaine et il y a à priori pc ici voilà en tout cas c'est pour le power là ils disent auraient recharges donc un ordinateur ils mettent en avant et pour la musique voilà on peut brancher avec le calme à tous ces devices là voilà les specs je vous montre ici aussi si vous voulez voir en détail voilà sur la batterie si une batterie donc de 2500 milliampères voilà ils disent qu'il faut deux heures de charge pour trois heures d'utilisation et six heures de standby les petites icônes maintenant ce qu'on va faire on va ouvrir produit parce que c'est ce qui nous intéresse alors dedans on a user manuel alors c'est qu'une feuille qui s'ouvre comment hop le manuel d'utilisation voilà un peu rien ce qu'on a vu on branche avec le câble sur notre source donc c'est une version des versions blanches bon j'avais demandé des noirs de mémoire mais bon c'est des blanches c'est pas grave alors on va faire le tour des deux parce qu'elles sont pas pareilles on va faire la version alors celle là où il ya les boutons dessus justement donc là qu'est ce qu'on a on a les boutons justement donc je regarde pressé de suivant ici power power ici les modes et là volume moins et suivant c'est bizarre d'ailleurs d'avoir le moins là le plus là mais bon là après dedans je peux pouvoir en tout cas ça fait il ya de l'eau enfin de liquide en tout cas je pense que c'est pas de l'eau ça doit être un liquide plus dense ici derrière on a un reset on a une prise donc je vais pas du micro c'est doit être c'est l'usb mais c'est tout cas c'est pour le lien et ici voilà une autre connexion alors on va voir l'autre j'ai pas montré quand même il ya lancé quand même l'enceinte devant et le logo et l'aide ici aussi après l'autre côté donc on a marqué un gros logo dancing wetter l'enceinte voilà et là c'est pour la connexion entre les deux enceintes entre elles pour faire la liaison on a ça et après ici on a un sac avec tous les câbles on va regarder un peu tout ce qu'on a alors on a ce câble justement usb mais qui est pas du micro qui doit être du mini usb je pense pour la liaison justement entre les entre les deux enceintes là on a ce câble usb micro usb cette fois et pas mini usb pour la recharge la batterie et là on a notre câble justement mini jack alors ce que je vais faire j'ai tout branché et puis on va voir après l'effet tout de suite alors donc là j'ai branché donc les deux enceintes entre elles avec le câble justement mini usb et après donc je l'ai mis à recharger parce qu'il n'y avait pas de batterie donc on va l'allumer on va voir ce qu'il se passe alors on va essayer de faire donc la connexion bluetooth voilà je vois je pense ça avec 4 x 8 voilà donc c'est appairé bon appairage ultra simple d'ailleurs j'avais pas vu justement sur l'emballage cette connexion bluetooth il est marqué wifi bon s'il ya connexion bluetooth dès le démarrage donc plutôt quelque chose de bien maintenant je vais essayer de lancer donc une musique libre de droit chez les souris une chaîne youtube et on va voir ce que ça donne non 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 alors l'effet visuel est plutôt simple pas mais pas fou je trouve mais après la qualité son ça sature un peu je trouve par contre on va voir maintenant si les boutons fonctionne bon ça fonctionne on va remonter le son là c'est baissé c'est vrai je teste plusieurs styles de musique un pouvoir le rendu au niveau de du son je trouve justement ça ça tient un peu je vais vous mettre à fond là plus on monte le son et plus l'effet visuel est super sympa ça ça c'est je suis d'accord après le son il sature un peu mais c'est plus pour l'effet visuel que c'est sympa en fait c'est vraiment qu'il ya des grosses variations de son qu'on voit justement l'eau qui monte 1 c'est donc ... D'abord on entend même le son de l'eau qui... Les mouvements de l'eau dedans Bon voilà en tout cas pour cette petite vidéo Un peu test d'un produit je trouvais visuellement super sympa Après on est pas sur la qualité de son de fou mais c'est pas bon la valeur ajoutée On est sur du 2 x 3 watts aussi hein On est pas sur un son de malade Mais je trouve ça plutôt sympa sur un setup Je pense d'ailleurs je vais le garder parce qu'au final c'est blanc ça va bien aller avec justement mon bureau Et voilà je pense que ça va plutôt bien rendre Je trouve que la qualité est sympa, fabrication plutôt sympa Je pense voilà ça peut rendre bien Après voilà on est pas sur qualité de son de fou mais ça fait son effet N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en avez pensé en commentaire A liker la vidéo si ça vous a plu A vous abonner aussi pour voir les prochaines vidéos J'ai plein d'autres produits à vous montrer Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos Ciao les geeks ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501